Musique Ces dunes ont pendant longtemps constitué des menaces pour les populations de la zone des Nyaï, situées dans la région de Thies, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal. A cause des changements climatiques, elle favorise l'ensemblement dans cette zone, majoritairement habitée par des maraîchers qui fournissent plus de 80% de la production maraîchère au Sénégal. Et ce phénomène d'ensemblement a impacté négativement les activités des maraîchers. Nous avons tous constaté ensemble qu'il y avait une dégradation de l'espace et des espaces de production, de manière générale, dit aux effets des changements climatiques, aussi du fait de l'homme. Donc, tous dégâts confondus, il y a lieu de remettre en état, de restaurer les systèmes de production, les espaces de production, et au plus pressé de les protéger, en tout cas. De récupérer et de protéger en même temps les espaces de production pour continuer à servir les communautés. Pour redonner à la cuvée d'Egna et sa vocation originelle, l'État du Sénégal, en partenariat avec le gouvernement du Québec, a mis en place le projet SAGA, sécurité alimentaire, une agriculture adaptée, qui est mise en œuvre par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Le but du projet dans les localités de Diogo et de Guiender est de revitaliser le couvert végétal et de bien gérer les ressources naturelles. Et cette initiative est bien exécutée par l'UPDI, l'Union des producteurs agricoles et développement international du Québec, et le CNCR, le Conseil national de concertation et de coopération des ruriers du Sénégal, en collaboration avec les communautés locales. Pour le cas de Diogo, il faut peut-être un peu protéger les cuvettes maraîchères en fixant les dunes semi-mobiles, donc par le reboisement bien naturellement. Et ici, le processus agenda, c'est un peu la revitalisation du lactanement. Donc je précise bien que c'est un processus de revitalisation du lactanement. Nous n'avons que des fonds léviers. Alors l'objectif, c'est avant tout de fixer le phénomène de l'ensablement en reboisant d'abord, et essayer un peu de travailler sur l'empiétement que font les industriels, parfois les agriculteurs qui viennent récupérer les terres, je veux dire, qui viennent exploiter les terres récupérées par le reboisement, donc qui cultivent dans le lac. Et tout ça, c'est des phénomènes un peu d'ensablement qu'il faut vraiment contrôler pour non seulement endiguer ce phénomène, mais aussi recourir, ou bien, je veux dire, revenir petit à petit au retour du remplissage du lac qui, effectivement, est un corollaire du remplissage de la nappe phréatique. Ce projet vient appuyer le volet agriculture de notre CDM sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est d'abord l'identification et la compréhension de notre vulnérabilité. Parce que pour pouvoir s'adapter aux effets des changements climatiques, vous devez évaluer votre vulnérabilité, pourquoi vous êtes vulnérable et quels sont les facteurs qui expliquent votre vulnérabilité. Après cela, il faudra définir les mesures à mettre en œuvre pour réduire cette vulnérabilité et rendre les activités socio-économiques et les communautés résilientes au changement climatique. Après cela, il faut naturellement travailler dans le sens d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans les différents documents de planification. Parce que, comme vous le savez, l'adaptation au changement climatique concerne tous les secteurs socio-économiques, et particulièrement l'agriculture, qui est un secteur extrêmement important pour le développement économique et social de notre pays. Pour la mise en exécution de ces programmes, les communautés ont été formées sur plusieurs volets, notamment sur l'agroécologie et sur la gestion des ressources naturelles. Diogo est une vaste étendue qui est composée de 14 villages. Et ce sont toutes ces localités qui se sont retrouvées autour du projet Saga pour participer à la gestion de nos ressources naturelles, vu l'ampleur du phénomène de l'ensablement auquel nous assistons. Nous sommes engagés pour redorer le blason de Diogo à travers ce projet qui nous a donné des connaissances sur les bonnes pratiques agricoles, sur la gestion de nos ressources, sur les initiatives communautaires. Je trouve que c'est une bonne initiative de nous soutenir. Cependant, j'aurais aimé que les bailleurs continuent de financer ce programme et revoir à la hausse de budget pour nous permettre de faire plus. Nous le souhaitons vivement. A Djender, non loin de Diogo, cet endroit était comme un désert à cause de la salinisation. Mais aujourd'hui, grâce aux activités de reboisement, on commence à voir des résultats concrets. Les résultats de nos reboisements sont visibles aujourd'hui. Vous voyez ces plantes que nous avons reboisées il n'y a pas longtemps commencent à donner des résultats satisfaisants. Ces feuilles qui tombent fertilisent le sol et empêchent la salinisation. Et la conséquence immédiate ? Aujourd'hui, les populations ont commencé à cultiver ces espaces alors que ce n'était même pas imaginable de pratiquer d'activités agricoles. Il y a juste quelques années. C'est vraiment réconfortant. On avait cultivé du gombo ici la saison dernière. Et là-bas, vous verrez des choux, de la courgette, etc. Donc le projet Saga a très tôt montré ces résultats ici, à Yender. Et les populations ont très bien apprécié. Toujours dans le cadre du projet Saga, diverses initiatives ont été prises dans d'autres localités de la région de Kies. Nous sommes ici dans le village de Keringoré, dans la commune de Chériflo, où la promotion d'une gestion durable des ressources eau et bois a été au centre de la mise en œuvre. Dans cette localité, l'ONG québécoise Succo, Solidarité Union Coopération et le GREM, le groupe de recherche et d'appui aux initiatives mutualistes du Sénégal, ont mis en place un système de captage d'eau pour faciliter l'irrigation des pépinières et des bois de village et pour aider les femmes à accéder facilement au bois de chauffe. Voilà l'importance du bois de village. Lorsque nous en avons besoin, nous venons directement ici pour nous en procurer. Souvent, c'est pour fabriquer des matériels agricoles, tels que des hilaires, des dabas ou encore on s'en sert comme bois d'énergie. Et quand on coupe la manche de bois là où il faut, elle repousse rapidement. En plus de ce qu'elle a dit, si aujourd'hui j'avais par exemple 10 manches de bois, j'allais avoir beaucoup d'argent, environ 20 000 francs CFA. L'unité étant de 1000 francs. Les agriculteurs en achètent souvent. Les plus grosses manches, nous les coupons pour les donner en location aux charpentiers qui les utilisent dans le cadre de leur travail. D'ailleurs, c'est comme cela que nous fonctionnons ici. Nous les louons très souvent car le besoin se fait sentir dans notre localité. Tout cela, ce sont des avantages du bois de village. On a eu à travailler avec les communautés, notamment les groupements de femmes, dans la foresterie, dans la gestion de l'énergie, mais également dans la gestion durable de l'eau. Avec la foresterie, on a installé 18 pépinières villageoises, avec les groupements de femmes, avec une production d'environ 70 000 plants, constitués d'espèces forestières, fruitières et ombragères. Ces plantes ont servi à créer des bois de village, comme là où nous sommes actuellement, donc avec les groupements de femmes. Les pépinières ont permis également aux femmes, à ces groupements, non seulement de planter, de reboiser les bois de village, mais également de commercialiser. Chacune de ces femmes a aussi bénéficié des pépinières qu'elles entretiennent dans leurs concessions pour ensuite les revendre. Et visiblement, c'est aussi une activité rentable. Toutes les femmes du village à Khorngori ont reçu des formations sur la fabrication de pépinières. Ces pépinières, nous les avons prises au niveau du jardin, que vous avez déjà visité. Ici, chaque femme en dispose chez elle et les revend. Parfois, une personne veut vendre 25 000 ou 50 000 francs-sifa par jour. Au-delà de l'aspect économique, le feuillage ou l'ombrage que nous avons dans nos maisons est aussi un aspect important pour notre santé. Toujours pour lutter contre les changements climatiques, des fourneaux améliorés, communément appelés fourneaux djambars, ont aussi été distribués aux femmes de la commune de Fanden dans la région de Kias. Et puis, elles ont été formées sur la fabrication de charbon végétal et des foyers améliorés afin de minimiser la pression sur l'environnement. On a fabriqué ce charbon végétal avec de la bouse de vache, de l'herbe, de l'argile et de l'eau. C'est ce qu'on a mélangé pour avoir ce résultat. Il est vraiment efficace et nous aide beaucoup dans la cuisson. Maintenant, on ne va plus chercher de bois d'énergie dans la brousse. Ces foyers améliorés présentent un grand intérêt pour nous, car cela permet de lutter contre les changements climatiques. Ils nous procurent une bonne santé et nous permettent de bien économiser. Car maintenant, on ne sort plus sous le chaud soleil à la quête du bois d'énergie. On en a maintenant chez nous, notamment, le charbon végétal, qui est très rapide pour la cuisson. En plus, ces foyers améliorés ne dégagent pas de la fumée, contrairement aux autres qui en dégagent beaucoup et qui affectent notre santé. Donc, ces nouveaux fourneaux sont une bonne solution par rapport à notre santé. Dans le cadre de la collaboration, dans le projet Saga, plusieurs résultats importants et probants ont été atteints. On parle par exemple de 2500 foyers améliorés qui ont été distribués aux populations concernées. On parle d'une centaine de personnes, majoritairement des femmes, qui ont été formées sur la fabrication des foyers améliorés, sur la fabrication du charbon végétal. Et le fait qu'il y ait une majorité de femmes qui participent, c'est très significatif parce qu'on connaît le rôle que les femmes peuvent jouer dans la recherche de solutions, dans la gestion des ressources. On peut aussi parler comme autre résultat de la formation sur le microjardinage. Il y a eu une trentaine de pépinets qui ont été installés ou réinstallés avec une production d'environ 70 000 arbres, ce qui est quand même très important et significatif pour l'environnement. Après Fandène, nous sommes allés à Sarem Serer, dans la région de Gurbel, située à environ 150 kilomètres à l'est de Dakar. Ici, la même approche a été mise en œuvre par l'Union des producteurs agricoles et développement international et le CNCR. Ces femmes de Sarem Serer ont, elles aussi, étaient formées sur la construction de foyers améliorés. À l'image de tous les prototypes, le maturé est le même, la façon de confection est la même. La seule différence, c'est que c'est un prototype qui est conçu pour cuisiner à partir de ce paroi, mais aussi cuisiner à partir du haut vers le bas. Et en principe, si le prototype fonctionne, plus vous entrez le bois, le bois ne se consume pas en centre, mais se consume en braise. Donc, il va arriver un moment où il y aura suffisamment de braise du bas vers le haut, donc vous n'êtes plus obligés de mettre encore du bois parce que ce qu'il y a déjà comme intensité thermique sera largement suffisant pour cuisiner la marmite. Donc, cette partie va chauffer, va converger vers la marmite. Donc, du haut au bas, également, on aura suffisamment d'intensité thermique. Donc, très facilement, on n'a plus besoin de mettre quoi que ce soit parce que juste avec la chaleur, on va cuisiner. Mais si vous voyez aussi, on a cette fondation. Cette fondation, c'est pour que l'intensité thermique, la chaleur ne va pas en profondeur. Donc, on l'a gardé. Et donc, en gros, c'est, si vous voulez, un prototype qui est conçu pour converger toute l'énergie thermique vers la marmite. Ces bois d'énergie ont subi tout un processus avant de finir dans ces foyers améliorés. Par ailleurs, ces pépinières servent aussi à restaurer des sols et des ressources forestières face à la dégradation rapide des terres et à leurs conséquences sur la biodiversité. En effet, il s'agit de reboiser autour des marigots pour endiguer le phénomène de l'ensablement. Nous avons noté des avantages par rapport à la mise en place des pépinières dans notre village. Car les femmes ne vont plus à la recherche de bois. Elles en reboisent chez elles pour la cuisson. Mais aussi, nous avons reboisé au niveau des marigots. Et dans chaque marigot, on avait reboisé au moins 250 plants. Le seul problème auquel nous sommes confrontés, ce sont les termites qui attaquent les plantes et qui les empêchent de pousser. Mais nous n'allons pas nous décourager. Nous allons multiplier nos efforts pour sauver notre environnement. Toutefois, nous souhaiterions avoir un forage pour nous faciliter le travail. Et puis, nous nous sommes aussi rendus dans le bassin arachigué du Sénégal, notamment à Kaoulek, au centre du pays. Nous sommes précisément à Tchahot-Tchafior, un village de la commune d'Indiafate. Dans cette partie du pays, l'agriculture est l'activité principale des populations rurales. Avec les effets des changements climatiques, leur activité est durement touchée avec les faibles rendements agricoles observés ces dernières années. C'est fort de ce constat que le projet Saga est intervenu dans cette contrée pour aider les acteurs agricoles à surpasser leurs difficultés. Cela, en se basant sur des connaissances en deux chaînes. Ce matin, nous avons assisté à Tchahot-Tchafior à une séance de formation des membres d'un groupe de conseil en santé des sols. Je suis en train de préparer un bio-pesticide qui est à la fois un bio-fertilisant. On en fait avec des matières organiques disponibles ici, avec des feuilles d'inim. On le fait maintenant parce que nous sommes conscients que les produits chimiques sont nocifs pour la santé. Ces biostimulants permettent de fertiliser le sol, mais aussi de lutter contre les termites qui attaquent nos productions. Aujourd'hui, on voit les résultats. Nos rendements sont bons, ils ont plus que doublé et nous sommes en bonne santé maintenant. Suite aux formations que nous avons reçues, je peux vous dire que nous tous, nous maîtrisons notre sol maintenant. L'autre chose, ils nous ont formés sur la fabrication de compost et aujourd'hui, nous avons observé de bons rendements. Pourquoi je le dis ? En effet, je mettais beaucoup de produits chimiques car je recevais plus de 100 tonnes de ces produits en tant que membre du cadre de concertation des producteurs d'arachides de Kaulak. Mais l'année dernière, j'ai réceptionné moins de 30 tonnes. C'est pour vous dire que nous avons montré le dos à ces produits chimiques. Quand on est venu, la première chose qu'il s'est agi de faire, c'est de procéder à l'analyse de sol. Cette caractérisation nous a permis de comprendre qu'effectivement, nos sols avaient une carence notoire en termes de matières organiques. C'est le sous-bassement, c'est le socle de toute agriculture responsable, donc l'amendement organique. Alors, partant de ce constat, nous avons élaboré des modules. Donc là, j'entre tout de suite dans le volet formation. entre autres modules, on a conçu élaborer des modules comme la fabrication et l'utilisation du compost, les bonnes pratiques agricoles, les techniques de l'analyse érosive, la gestion de l'eau de pluie dans une parcelle agricole et l'information météorologique. Une autre région du Sénégal, située au sud, a aussi enregistré la présence du projet Saga sur son sol. Nous sommes précisément à Kolda, situé à environ 700 km de Dakar. Ici, des activités apicoles se sont beaucoup développées ces dernières années. Le miel est devenu un moyen de subsistance pour beaucoup de familles et un facteur clé d'autonomisation des femmes de la région. Mama Djambalo et Maria Makande sont un couple d'apiculteurs. Les époux ont bénéficié du programme Champs-École des producteurs mis en oeuvre par la coopérative agroalimentaire de la Casamance et l'ONG québécoise La Soco de Vie, la société de coopération pour le développement international basé au Québec. La production du miel met beaucoup dans la vie. J'ai 52 ans et j'ai fait 15 ans dans la pratique apicole. J'ai fait cette activité avec mon épouse et elle nous aide même dans la gestion des besoins quotidiens comme le paiement de la scolarité de nos enfants. La pratique apicole est ma passion et Dieu merci, nous avons reçu l'appui du projet Saga dans le cadre du programme Champs-École qui nous a permis de se performer et d'être autonome. Nous avons compris qu'il y a des femmes qui avaient peur de se lancer dans les pratiques apicole mais puisqu'elles me voient le faire et que je partage mes expériences avec elles, elles aussi ont décidé de se lancer car elles voient que je suis devenue autonome et que je gère bien mon foyer avec mon époux sans que nous n'ayons besoin de vendre une seule tête de bétail. Cela les motive davantage et nous leur avons grandement ouvert les bras. L'approche Champs-École a permis à ces apiculteurs de bénéficier de bonnes pratiques avec l'interdiction des riches modernes. Les processus de pratiques apicoles depuis l'installation des ruchettes des ruches jusqu'à les pratiques comme la récolte ainsi de suite les tris tout ça ça a été donné par les formateurs et l'aspect changement climatique aussi a été en tout cas l'un des points qui a été soulevé vu en tout cas le changement climatique il était conseillé de faire des reboisements essayer de voir comme actuellement les abeilles ont beaucoup de problèmes sur l'accès à l'eau donc il est conseillé aussi de les nourrir en eau c'est-à-dire apporter de l'eau quand il faut quand on constate qu'il y a manque d'eau donc on doit tout faire pour leur apporter de l'eau pour qu'ils puissent en tout cas s'adapter au changement climatique Quand les apiculteurs arrivent il y a une salle que nous appelons salle de réception qui est en face là on prend les seaux vous prenez le gâteau et on fait un pesage d'abord le contrôle du gâteau la nature comment est le gâteau si de vue on est d'accord que c'est un bon gâteau on fait rentrer les seaux et on pèse et après on appelle l'apiculteur c'est seulement en ce moment là que l'apiculteur entre il met ses chaussures et il rentre pour constater le poids qu'il a amené et avec ce poids maintenant on marque et on achète on ne prend pas un crédit nous achetons toujours au comptant et puis après l'apiculteur s'en va et nous on se met au travail Après la phase de conditionnement du miel voici l'une des boutiques dans lesquelles la commercialisation se fait ici les produits sont bien mis en exergue Kouroti Midiara présidente de la coopérative de la casemase pour la filière miel a formé plusieurs femmes de la localité en pratiques apicoles grâce à ce programme FAO ces apiculteurs ont suivi des formations dans le traitement et le conditionnement de miel et dans la production aussi du miel donc cela a permis vraiment à la coopérative d'avoir du miel de qualité et en quantité parce qu'aujourd'hui les apiculteurs qui n'étaient pas formés dans les pratiques de production de gâteaux de miel dans les pratiques de traitement et de conditionnement de miel aujourd'hui grâce à ce programme FAO ces apiculteurs ont acquis des connaissances dans ce domaine et grâce à ces connaissances aujourd'hui nous recevons des miels vraiment de très bonne qualité au niveau de notre coopérative donc on sait qu'avec les changements climatiques la filière miel a été beaucoup affectée il y a eu des maladies au niveau des abeilles il y a eu des feux de brousse qui sont venus affecter un peu la production donc là on allait avec des techniques modernes des techniques améliorées on apprenait aux apicultrices et aux apiculteurs comment poser les ruches comment les mettre dans des endroits proches de sources d'eau comment utiliser les enfumois pour empêcher les feux de brousse donc toutes sortes comment être capable de détecter très rapidement en fait les maladies au niveau des abeilles comment empêcher une attaque de termites donc il y avait toute cette technique-là qui était enseignée aux apicultrices et aux apiculteurs ensuite il y avait aussi toute une formation au niveau de l'égalité des genres donc la femme apicultrice aussi pour qu'elle ait sa place dans cette chaîne de valeur et à tous les maillons de la chaîne de valeur et donc pour être capable aussi de gérer son activité apicole comme une activité génératrice de revenus tous ces volets développés dans le cadre du projet Saga ont comme objectif majeur aidé l'état du Sénégal à faire face aux effets des changements climatiques en formant les agriculteurs sur les nouvelles techniques d'adaptation ainsi le projet a enregistré des résultats probants d'ailleurs les autorités en charge du projet Saga souhaitent dupliquer le modèle dans d'autres pays du continent africain Les outils que nous avons mis en oeuvre prouvent que quand un projet de ce genre est vraiment territorialisé et que les communautés sont impliquées sont bien formées sur des techniques de gestion de sol de l'eau etc. et aussi de l'oeuvre des végétaux que ces personnes produisent et surtout les femmes le résultat est toujours probant et donc si c'est mis à l'échelle au niveau du Sénégal nous lançons aussi un appel au gouvernement québécois et aux autres bailleurs pour que d'autres pays puissent bénéficier de ce projet et comme je couvre 15 pays de la sous-région je voudrais j'aimerais c'est un souhait que le gouvernement du Québec puisse soutenir également les autres pays puisque nous avons déjà développé tout ce qui est outils et tout ce qui est méthodologie et approche c'est un projet qui on peut dire a dépassé toutes les attentes vraiment je pense que cette approche collaborative est différente d'une approche qui souvent est compétitive entre les gens sur le terrain et les partenaires ont beaucoup apprécié cette approche collaborative encore une fois ça répond à des besoins concrets et donc les retombées sont immédiates sur le terrain et inévitablement ce sont les populations locales qui en bénéficient donc pour nous ça a été vraiment quelque chose une expérience très enrichissante et je pense que ça a même influencé notre nouvelle stratégie territoriale pour l'Afrique parce que cette approche vraiment holistique est vraiment maintenant au coeur de ce que l'on veut mettre de l'avant pour l'Afrique dans tous nos projets de collaboration et de coopération que ce soit sur le climat sur l'agriculture sur la biodiversité je pense que vraiment c'est l'approche qu'il faut prioriser et comme je le disais c'est également une recommandation du GIEC d'y aller avec des approches qui sont multi-acteurs multi-partenaires avec l'implication des communautés dans de tels programmes le projet Saga sécurité alimentaire une agriculture adaptée a mis en évidence qu'avec un peu d'accompagnement les acteurs agricoles peuvent rendre les systèmes alimentaires plus viables et plus résilients face aux effets des changements climatiques au revoir Sous-titrage ST' 501